Le 14 décembre 2013, les partenaires sociaux signent un accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle. C'est sur la base de cet accord, qu'une loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a publié le 6 mars 2014 au journal officiel. Dorénavant, il convient de s'y référer afin de connaître les dispositions applicables en matière de formation professionnelle, ainsi que leur date d'entrée en vigueur. C'est ce que je vous propose de découvrir au travers de cette présentation. Afin de cerner les intentions de la loi, je vais lire l'article VEL 6111-1 du Code du Travail. La formation professionnelle tout au long de la vie, constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Maintenant, je vais vous présenter les trois principales dispositions de cette loi. J'évoquerai l'entretien professionnel puis, le conseil en évolution professionnelle et enfin, le compte personnel de formation. L'article VEL 6131-1 du Code du Travail précise, qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans, d'un entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien est proposé systématiquement au salarié, qui reprend son activité à l'issue de certains congés. L'entretien professionnel doit être mené obligatoirement, tous les deux ans à compter du jour de l'embauche du salarié. Mais, cette durée de deux années s'apprécie, par exemple pour les contrats en CDD, par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il porte uniquement sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cette disposition est entrée en vigueur le 7 mars. Ainsi, les premiers entretiens auront lieu, pour les salariés présents au 7 mars 2014 dans l'entreprise, avant le 7 mars 2016. La loi précise que les entretiens donnent lieu à la rédaction d'un document, dont une copie est remise au salarié et, tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif, du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier, que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années, d'une part des entretiens professionnels et d'autre part, qu'il a suivi au moins une action de formation, ou qu'il acquit des éléments de certification par la formation, ou par une validation des acquis de son expérience, ou encore qu'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Le défaut de mise en œuvre de l'entretien, n'est pas sanctionné en tant que tel. Par contre, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus, et qui n'a pas bénéficié d'au moins, de des trois mesures, son compte personnel de formation est abondé. Cet abondement supplémentaire, est versé sur le compte personnel de formation du salarié. Cet abondement est de 100 heures, lorsque le salarié concerné occupe un poste à temps plein, et de 130 heures lorsqu'il occupe un poste à temps partiel. L'employeur aura versé à l'organisme paritaire collecteur agréé une contribution spécifique pour financer ses droits supplémentaires. A défaut, il effectuera un versement majoré de 100% au trésor public. Au titre de ces attributions générales, le comité d'entreprise doit être consulté sur la mise en place des entretiens professionnels, et du nombre de salariés devant en bénéficier. Mais d'autres acteurs, issus ou non de l'entreprise, sont en capacité de contrôler le respect de la mise en œuvre de l'entretien et de ses obligations. Le salarié lui-même, dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'employeur. Le délégué du personnel, dont sa mission générale, est de représenter le personnel auprès de l'employeur. L'inspection du travail qui contrôle l'application du droit du travail. Les organisations syndicales, dont l'objectif est la défense des droits, et des intérêts professionnels, et enfin les tribunaux compétents. La loi précise que le salarié, doit bénéficier d'un entretien professionnel. Dans la mesure, où bénéficier est tiré un avantage, qui est le mieux placé pour mener cet entretien ? Qui est en capacité d'accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution ? Effectivement, la personne chargée de l'entretien, doit être en capacité de par ses fonctions, sa formation, son expérience, d'atteindre les objectifs de l'entretien professionnel, à savoir définir les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. Pour éviter toute confusion, l'entretien professionnel doit être mené distinctement de l'entretien d'évaluation du travail. Aussi, cette loi a entraîné la suppression de dispositifs, comme l'entretien pour les salariés âgés de plus de 45 ans. Cependant, il devra s'articuler avec ceux issus de la négociation collective. Ce qui devrait impliquer de revisiter certains accords. En conclusion, ce nouvel entretien crée un droit à la sécurisation des parcours professionnels. Cette loi transpose, conformément aux sources du droit, l'obligation de maintenir l'employabilité des salariés, et plus particulièrement des plus fragiles. C'est plutôt un entretien RH, que ménagérial car il impose de maîtriser certaines informations pour co-construire l'évolution du salarié. La loi confie de nouvelles missions au comité d'entreprise. Il aura un rôle plus stratégique, plus prospectif pour la compétitivité de l'entreprise, et l'adaptation des compétences. Il devra disposer, par conséquent, d'informations sociales et économiques actualisées, extraites entre autres de la base de données uniques, pour émettre lors de sa consultation, des avis sur les besoins d'une formation. Cet entretien n'est pas une simple formalité à respecter, l'employeur peut engager sa responsabilité civile, s'il n'atteint pas les résultats définis par la loi. Le conseil en évolution professionnelle, a été créé par la loi du 14 juin 2013, puis précisé par la loi du 5 mars 2014. Cet outil de gestion de compétences, a pour ambition de favoriser l'évolution, et la sécurisation du parcours professionnel des actifs. Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle. Ce conseil est gratuit. Il se déroule, sauf accord, en dehors du temps de travail, et il n'est pas soumis à l'accord de l'employeur. Le conseil en évolution professionnelle, permet à la personne d'élaborer son projet professionnel, de vérifier sa faisabilité, de construire un plan d'action, et d'identifier les financements disponibles pour mettre en œuvre son projet. Le conseil en évolution professionnelle, se structure autour de trois niveaux, qui n'ont pas vocation à être systématiquement mis en œuvre. Il n'existe pas de durée pour cette prestation. Chaque conseil étant individualisé, il sera mené en fonction des besoins de la personne. Une attention particulière sera portée aux publics les plus fragiles. Ce conseil donnera lieu, pour les niveaux 2 et 3, à l'élaboration d'un document écrit. Les salariés pourront être informés par l'employeur, notamment à l'occasion de leur entretien professionnel, des organismes chargés de l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle. Ces projets devront être en lien avec les besoins économiques existants, et prévisibles dans les territoires. Les salariés seront informés par l'employeur, de la possibilité de recourir à ce conseil, à l'occasion notamment de leur entretien professionnel. Ce conseil n'est pas pris en charge par l'employeur. Mais, il serait cohérent de distinguer la nature de cette démarche, et dans la mesure d'une évolution concertée avec l'employeur, de favoriser le parcours d'évolution du salarié. Un autre commentaire porte sur l'opérationnalité des cinq organismes, à élaborer en toute connaissance de cause, le développement des compétences et qualifications du salarié. Effectivement, il peut sembler paradoxal, que le conseil ne puisse être dispensé par les organismes paritaires de branches professionnelles. Alors qu'il leur est confié la diffusion des outils, pour réaliser les entretiens professionnels. Le compte personnel de formation, a été créé par la loi du 14 juin 2013, puis précisé par la loi du 5 mars 2014. Le compte personnel de formation prend le relais du droit individuel à la formation. Créé par la loi du 4 mai 2004, le DIF est très peu mobilisé. A peine 5% des salariés, ont suivi une formation en 2011, et pour une durée moyenne de 22 heures. Ils contribuent peu aux formations qualifiantes. L'article L-Signescence-1 du Code du Travail précise, qu'afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heure, et mobilisé par la personne, lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement de perte d'emploi, et ne peut en aucun cas être débité, sans l'accord express de son titulaire. Contrairement au DIF, seulement deux types de formation sont éligibles. Le premier type concerne les actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, ainsi que les formations permettant d'acquérir, le socle de connaissances et de compétences nécessaires, pour engager une formation qualifiante. Le second type concerne les formations déterminées dans des listes, établies par les partenaires sociaux, et qui permettent d'acquérir des compétences attestées par une certification. Le compte est alimenté, en heure de formation, sur un rythme de 8 années. À raison de 24 heures par an, sur 5 années, puis 12 heures par an, sur 3 années. Ensuite un cycle de 8 ans recommence. Les heures s'ajoutent à celles déjà acquises, dans la limite toutefois de 150 heures. Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la négociation collective, l'acquisition des heures est proportionnelle au temps de travail. Certaines périodes d'absence du salarié, sont intégralement prises en compte, pour le calcul du crédit du compte. Les heures de DIF non utilisées, seront versées dans le compte de son titulaire. L'employeur informera, par écrit avant le 31 janvier 2015, les salariés de son reliquateur. Ce document est à conserver. Les heures du DIF se cumulent au CPF jusqu'à la fin de l'année 2020. Ainsi par exemple, un salarié disposant de 120 heures au titre du DIF, pourra suivre en 2018 une formation de 150 heures, avec l'intégralité de son crédit DIF, et 30 heures prises sur son compte CPF. Il lui restera 42 heures dans son compteur. Les 150 heures constituent le socle du compte. Il peut être abondé par des abondements complémentaires, des abondements issus de la négociation collective, et des abondements supplémentaires. En ce qui concerne les abondements complémentaires, ils peuvent être versés, par l'employeur, par son titulaire, par les organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue, par l'État ou les régions, par la GEPHIP et par Pôle emploi. Et enfin, dans les entreprises de 50 salariés et plus, un abondement supplémentaire, est versé au compte du salarié qui n'a pas, soit bénéficié des entretiens professionnels, soit bénéficié des mesures favorisant, son évolution professionnelle. L'employeur doit adresser, chaque année, à son organisme paritaire collecteur agréé, la liste des salariés bénéficiaires de cet abondement, ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées. L'employeur verse à cet organisme, une somme correspondant à ce nombre d'heures multipliées par 30 euros. Les abondements ne sont pas pris en compte pour l'application du plafond de 150 heures. Contrairement au DIF, l'accord de l'employeur n'est plus systématiquement obligatoire sur le choix de l'action de formation. Ainsi, les formations suivies en dehors du temps de travail, les actions du socle, de l'accompagnement VAE, ou les formations financées par l'abondement supplémentaire, ne requièrent plus l'accord de l'employeur. Les accords de branches, d'entreprises ou de groupes pourront prévoir d'autres cas. Il faut distinguer l'accord de l'employeur sur le contenu de l'action de formation, de son accord sur le calendrier de formation. Ainsi, pour les formations suivies en toute ou partie pendant le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur, est obligatoire sur le calendrier, et le contenu de l'action. Sauf pour les actions socle, d'accompagnement VAE, abondées par des heures supplémentaires, ou issues de la négociation collective, l'accord préalable porte uniquement, sur le calendrier de formation. Le salarié doit obtenir l'accord préalable de son employeur, en lui adressant sa demande, au moins 60 jours avant une formation inférieure à 6 mois, et 120 jours minimum avant une formation supérieure à 6 mois. A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaire pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande. Les formations suivies en dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. En ce qui concerne la rémunération, l'employeur doit maintenir la rémunération du salarié pour les formations dispensées pendant le temps de travail. Ce sera obligatoirement le cas pour les formations de droits opposables, ou les formations prévues par la négociation collective, ou les actions convenues de gré à gré avec l'employeur. Pour la formation en dehors du temps de travail, il n'existe plus, contrairement au DIF, d'allocation de formation. Lorsque l'employeur n'a pas conclu d'accord d'entreprise pour la gestion du compte personnel de formation, son organisme paritaire collecteur agréé peut prendre en charge la rémunération du salarié qui effectue sa formation pendant son temps de travail. Cette prise en charge est limitée à 50% du montant total pris en charge par son organisme pour les heures inscrites sur le compte. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail, et de maladies professionnelles. Les frais de formation, de transport, de repas, d'hébergement et les frais de garde d'enfants ou de parents à charge, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé, ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise. La prise en charge de ces frais par l'organisme, est effectuée au regard du cours réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. C'est à l'entreprise de transmettre les demandes de prise en charge à l'organisme collecteur paritaire agréé. Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service est gratuit. Ce service donne des informations sur les formations éligibles, les abondements complémentaires et supplémentaires. Il permet la gestion des droits inscrits sur le compte. Ce service comporte différents livrets permettant l'accès à un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire. Il recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle. C'est la caisse des dépôts et consignations, qui assure la gestion du compte. Ce nouveau dispositif peut permettre, dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, de construire des projets de formation. Effectivement avec cet outil, il est possible, par la voie des accords d'entreprise, de mettre en place une politique négociée de gestion des compétences, et de compétitivité des entreprises. Par ailleurs, le décret du 2 octobre 2014, relatif aux modalités de mobilisation du compte personnel de formation, introduit une distinction, pour la prise en charge de la rémunération, des heures inscrites au compteur au titre du DIF et du CPF. Quelles en seront les conséquences pour le salarié ? Et enfin, les textes juridiques restent, pour l'instant, nués sur les conséquences du refus de l'accord de l'employeur pour les formations de droits opposables. Ce vide réglementaire soulève quelques questions, surtout pour une loi, dont l'esprit a de porter une attention particulière aux personnes les plus fragiles. Cette réforme de la formation professionnelle, est une véritable rupture des logiques. Elle modifie en profondeur le rapport au salarié. Il peut désormais, sans l'accord de l'employeur, déterminer son parcours de formation. C'est le cas avec le CIF, mais pas avec le DIF. Cette réforme élargit les responsabilités sociales de l'employeur. Elle se donne pour priorité, le maintien de l'employabilité des salariés. Elle crée un droit à la formation initiale différée, point de départ de toute formation qualifiante. Cette réforme renforce le rôle du comité d'entreprise, et facilite la négociation d'accords pour la formation professionnelle. Et pour conclure, tous les décrets de cette loi ne sont pas parus. Restons vigilants. Merci de votre attention. Merci.